Je vous dis au chef du bureau de la Monusco Lubumbashi, à cette longue occasion, le Rassop Gankatanga a aussi annoncé que pour des raisons de santé, le coordonnateur provincial du rassemblement dans le Gankatanga cède la gestion quotidienne de cette plateforme politique à un collège des présidents, des précisions avec Christian Wando qui conduisait cette délégation, il est au micro de Jean Gando. Le président Tiongou n'a pas quitté le Rassop Gankatanga. Le président Tiongou a dit que son état de santé ne lui permettait plus de diriger le Rassop comme il le faisait auparavant. Donc il reste président du Rassop, mais il cède la gestion quotidienne à un collège, dont moi-même parmi les numéros de ce collège-là, pour diriger et lui faire régulièrement un rapport. J'en profite justement pour lancer un appel sur l'annelle au dirigeant de la République démocratique du Congo. Le président Tiongou a plus de 70 ans aujourd'hui. Ça fait une année qu'on le traumatise, qu'on envoie les policiers tous les jours devant chez lui. Ça fait une année que le président Tiongou, qui a subi des traitements lourds, demande à pouvoir aller rencontrer son médecin traitant et que le pouvoir en place lui refuse d'aller rencontrer son médecin. Je voudrais prendre le peuple congolais à témoin et dire ceci. S'il arrivait quelque chose au président Tiongou, le pouvoir en place sera responsable parce qu'il est en train de tuer papa Tiongou à petit feu et cela n'est pas acceptable pour les fils de ce pays.